Bonjour tout le monde, c'est le mec qui vous parle, et bienvenue à ma simulation pour les 6 éliminatoires dans la LNH. Donc on avait fait la même affaire pour les Jeux Olympiques de Sochi, et là on va faire ça pour les 6 éliminatoires dans la LNH. Donc, juste une chose que je veux faire avant de commencer, c'est modifier les lignes et faire meilleures lignes. Je sais que c'est peut-être pas les vraies lignes, j'ai pas le temps d'aller faire toutes les lignes pour chaque équipe. Si il y a certains joueurs qui sont blessés, qui sont là, écoutez je vais parler de toutes les enlevées, parce qu'on ne sait même pas c'est qui qui va être là, et qui qui ne le saura pas. Donc on voit que ça fait vraiment toutes les meilleures lignes pour chaque équipe. Voilà, donc c'est fair pour tout le monde, et là il n'y a aucune façon que je peux éviter. Oh, non c'est pas grave, c'est pas grave. Moi je vais laisser des blessures aussi, parce que, ben ça va être plus réaliste comme ça, ils vont avoir des blessures dans les séries, donc c'est possible de le laisser là. Attendez, je veux juste aller remettre le code, parce que je n'ai pas pensé qu'en faisant ça, ça enlèverait ça, puis vu qu'il y a des blessures, ben c'est important qu'on aille... Ouais, c'est ça, c'est important qu'on aille ça. Donc la semaine passée, j'ai essayé d'enregistrer un commentary, puis mon gâteau ne voulait pas marcher, ça c'est l'affaire que je me sers pour faire mes vidéos. Donc, ça a l'air réglé là. Bien sûr, la journée d'après, aussitôt que j'ai voulu en faire un le soir, tant que je ne voulais pas enregistrer, mais que je l'ai testé, ça fonctionnait parfaitement comme d'habitude. Donc, je vais décider de me mettre sur la série Canazy Lightning, j'aimerais que c'est celle-là que la plupart du monde vont suivre. Donc, ce que je vais faire, on simule les trois premières parties de chaque série. Comme là, il y a des matchs cette journée-là, le mercredi 16, donc la vraie série commence le 16, mais dans le jeu, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave. Donc, un, deux, trois. Ça veut dire qu'on serait rendu au quatrième match des premières séries qui commencent le mercredi. Donc, on simule les trois matchs. Pourquoi trois matchs? Parce que c'est là que ça commence à avoir des éliminations après trois matchs. Donc, là, on voit le Canadien qui prend les lignes 2-1 dans sa série, contre la Lightning, qui a débuté à Tempo B. Lightning qui l'a eu sur le dernier match de la saison, l'avantage de la glace. Donc, on peut voir aussi rapidement les stats. Et ce que je fais aussi, c'est que j'aille ça, ces affaires-là. Là, il faut que j'aille tout au travers de tout ça pour me rendre là. Donc, on voit Colorado prendre les lignes 3-0 sur Minnesota. Et tout est exact, là. Je l'ai bien vérifié, c'est les bonnes équipes. Avec le bon avantage de la glace, c'est que dire de cette série. Les plus de Saint-Louis contre les Blackhawks de Chicago. Probablement les deux équipes dans l'Ouest, en tout cas, que le monde voit le plus serrant dans la finale de la Coupe de l'année. Alors que Prostman pour les buts du côté du tricolore. OK. Donc, 3-0 pour l'Avalanche. Je pense que ça va être un peu plus serré contre le Wild. C'est ce que j'espère. Les Blues, même chose. J'espère que ça va être un peu plus serré contre les Blackhawks. Les Stars. On avance 2-1 sur les Ducks. Wow. Ce ne serait pas une certaine surprise que ça. Dans le fond, les Stars sont une très bonne équipe. Jeune équipe fougueuse. Et là, les Kings, on avance 3-0 sur les Sharks. Ça ne va pas bien. Les puissants Bruins, champions de ce qu'on fait des présidents, vont-ils se faire sortir par les petits Red Wings. Ou, je dis petits comparés à eux. Classement. Le Lightning qui tire de l'air contre le Canadien. C'est Pittsburgh qui avance 2-1 contre Columbus. Assez logique. Et les Rangers qui tirent de l'air contre les Flyers. Donc, mon bon ami Claude Giroux. Il est capable de mener son équipe au-devant dans cette série. Mais, attendons. Donc, il y a là, le Canadien qui est devant les mains 3-1 contre le Lightning. Et qui va pouvoir... Le Lightning fait face à l'élimination dans le cinquième match. Et la Valanche vient de balayer le Wild. Comme si rien n'était. Ils ne sont plus là, le Wild. Donc, si vous aviez pris le Wild... Oups! Vous vous êtes trompés. Et là, les Blues ont forcé au moins la tenue d'un cinquième match. Les Ducks ont créé l'égalité. Les Kings viennent de balayer les Sharks. Ouf! Il va y avoir des congédiements. Si jamais ça, ça arriverait. Même si c'est contre les Kings. Un balayage pour les Sharks. Je ne pense pas que ce soit acceptable. C'est-à-dire les Bruins qui viennent de créer l'égalité. Elles sont le but, le Canadien qui est devant Pittsburgh. Il est devant 3-1 contre le Columbus. Et les Rangers. Et Rick Nash. Henrik Lundqvist. Martin St-Louis. Mais oui. Ou comme je l'appelle, Marty St-Louis. Parce qu'il n'hésite plus d'être un Québécois à ce temps-là avec ce qu'il a fait. Et là, le Lightning vient d'au moins forcer la tenue d'un sixième match. C'est bon. On ne va pas se faire humilier en cinq matchs par le Canadien. Et là, l'avalanche sont le but. Les Blackhawks, voilà, c'est fait. Ils viennent de se débarrasser des Blues. En cinq matchs. Les Ducks se tirent derrière 3-2. Ils ont un genou par terre maintenant. Pourront-ils se réveiller? Ou est-ce que les Stars vont les acheter? Ils sont le but. Les Bruins qui prennent les vans 3-2 contre les Wings. 3-2 sont le but. Les Pingouins qui se débarrassent des Blue Jackets en cinq matchs. Assez logique. Et les Rangers qui prennent les vans 3-2. Ouh, et là, le Lightning qui vient de se faire éliminer par le Canadien en six matchs. Donc, ils ont fini ça au centre-belle avec Vanek le meilleur buteur avec deux buts. L'avalanche qui mène 4-0. Qui a gagné sa série, on l'a vu. On l'a vu. Oh, et les Stars! Voilà, c'est fait. Les Stars viennent de se débarrasser des Ducks au premier tour. Une autre sortie au premier tour pour les Ducks après une excellente saison. L'autre saison d'avant, c'était contre les Wings pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Et les Red Wings viennent de forcer la tenue dans le septième match. Ouf! Dans la série la plus palpitante au monde, les Bruins et les Red Wings. Vous voyez, ils sont le vus. Ça aussi. Et les Flyers de Claude Giroux viennent de forcer la tenue dans le septième match. À New York. Donc, voyons voir qui va gagner. Et le Canadien en font encore les Red Wings. Donc, les Red Wings viennent de sortir les puissants Bruins. Ouf! Et ça, je dois dire que c'est ma prédiction dans cette série. Wings en sept. Donc, on récapitule. Les Wings qui sortent les Bruins. À la grande surprise générale de tout le monde après qu'ils aient donné le trophée des Présidents en sept matchs. Le Lightning est surpris par le Canadien en six matchs. Les Penguins l'emportent en cinq matchs contre les Blue Jackets. Et les Rangers remportent finalement le septième match contre les Flyers. Donc, Canadiens, Wings. Et Penguins, Rangers dans l'Est. Ça fait une vidéo longue. C'est pas grave. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc, pourquoi pas? Colorado en avance 4-0. Colorado qui gagne en quatre matchs. Balay-lo. Wild. Les Blues sont surpris par les Blackhawks qui n'ont pas appris une surprise en cinq matchs. Les Ducks, surpris. Ça, c'est tout de suite une surprise par les Stars en six matchs. Et les Sharks sont surpris par les Kings en quatre matchs. Balayés si vous préférez. Donc, Colorado-Chicago. L.A. contre Dallas. Ça, c'est au demi-finale dans l'Ouest. Donc, avant de commencer, est-ce qu'il y a une série qui commence cette journée-là? Non. OK. Donc, là, on a toutes les séries la même journée. On peut se stimuler à cette journée-là. Donc, je vous laisse regarder rapidement. Quick Kimen pour le pourcentage. Victoire. Ça, c'est déjà ses buts victorieux. C'est normal. Les huit devraient être là. Il y en a juste sept, donc ça ne va pas bien. Oups. C'est lequel qui n'est pas là? C'est les gars-là des Rangers. C'est Henrik Muntvis qui n'est pas là. C'est pas grave. Datuk qui est attendu, je ne sais pas combien de buts, puis après ça, les Rangers sont revenus. On ne le sait pas. Datuk et Zetterberg, voir qu'ils cliquent durant les séries. Claude Giroux qui est à l'un dans les deux. Sept points en sept matchs. Un point par match. Teddy Persol qui est là. Pour les points, même s'il a été éliminé. Sept points dans ces matchs, Teddy Persol. Six buts. Ce qu'il mène pour les buts, ça ne durera pas. Il vient d'être éliminé. Tatsuk, Zetterberg. Donc, voici les séries. On peut simuler les trois premières parties. Et lorsqu'on arrive à la finale de la Coupe Stanley, on fera une simulation normale comme on fait dans les Devinu DG. Les BGN. Période par période. Parce que je sais que c'est ça que vous voulez voir. La finale de la Coupe Stanley. Donc, le Canadien qui prend les mains 2 à 1 contre les Wings. On va voir comment ça se passe dans les autres séries. 2 à 1 pour Colorado. Une série que le monde avait hâte de voir. Qui n'arrivera pas au premier tour. Mais peut-être au deuxième tour. Colorado Chicago. Los Angeles Dallas. Los Angeles en avance 2 à 1. Le Canadien en avance 2 à 1. Et ouf, les pingouins de Stanley Crosby. Qui se font surprendre par 3 à 0 par les Rangers. Ouf. The Brad Richers. Ou peu importe qui tu veux. Une sortie en deuxième tour par le balayage. Je ne pense pas que ce sera acceptable pour les pingouins. Et là, toutes les séries sont égales à 2 à 2. Colorado Chicago. Harley Dallas. Montréal Detroit. Pittsburgh. Qui s'est fait surprendre. Toutes les séries sont faits autres. Ils se sont fait surprendre. Oh. En 4 matchs par les Rangers. Ils ont une bonne équipe, les Rangers. Ouf. Crosby. Marquine. Le temps fleuri. Qui n'a pas réussi à faire les arrêt-clés. Il attendait un instant pendant que je simule le prochain match. Je vais aller checker quelque chose. Oie, aie, aie, aie. On est déjà en 11 minutes. On va se dépêcher. Donc, le Canadien qui l'emporte. Ils mettent la série 3 à 2. 3 à 2 pour Colorado. 3 à 2 pour Erie. 3 à 2 pour Montréal. Ils sont sécés. Les Rangers ont balayé. Ben moins, est-ce que ça s'en va à un 7e match? Oui. Les Wings forcent à tenir un 7e match. Comme dans leur série contre les Bruins. Oui, les Bruins. Peu importe comment vous voulez le prononcer. Colorado, Chicago. Ça s'en va à un 7e match. Pas surprenant. La fougue de Patrick Roy qui réussit à tenir bon. Les jeunes avalanches qui tiennent le coup contre les vétérans des Blackhawks. Kings qui viennent de se débarrasser des Stars en 6 matchs. Donc, c'est bon. Les Stars qui ont démontré qu'ils étaient une bonne équipe. Mais LA. Encore une fois, les vétérans qui l'emportent sur les jeunes. Les Canadiens Wings. 3 à 3. Là, vu que c'est un 7e match pour le Canadien. J'imagine que vous voulez qu'on fasse une simulation normale. On va le faire. Ouf! Datsuk et Zellerberg. On sait qu'ils sont en feu depuis le début de série. Qui marque l'on va à l'honneur. On aimerait à battre le Canadien dans les séries de l'honneur. Ça partiraient à une méchante rivalité. Je serais content. Je serais tout seul. Donc, 7 matchs pour se débarrasser du Canadien. Du côté des Wings. Et on peut simuler le dernier match. Black Hawks-Avalanche. Et c'est les Black Hawks qui l'emportent. On va aller voir un récapitulatif. Comme on a fait dans le tour précédent. Les Wings qui surprennent le Canadien en 7 matchs. Les Rangers surprennent les Pingouins. En 4 matchs. Un balayage. Les Hawks surprennent l'Avalanche. Si on peut appeler ça une surprise encore une fois. En 7 matchs. Et les Kings emportent en 6 matchs sur les Stars. Donc, Chicago L.A. Très logique selon moi. Et les Rocks dans l'Est. Les Hawks. Non oui, pourquoi pas. C'est la série la plus intéressante selon moi. Donc, wow. Et là, les Black Hawks sont perdus le premier match. Mais ils sont venus. Donc, ils mènent 2-1 dans la série. 2-1 pour les Wings. Est-ce que les Red Wings vont s'encre vraiment en finale de la Coupe Stanley? Ha! Leur première année dans l'Est. Alors qu'ils sont à peine qualifiés dans les CIE. Avec, je pense, 2 points de plus que les Capitals. Et là, les Wings qui prennent les ventes 3-1. Et les Hawks aussi. 3-1. On l'a vu, ça. Et les Black Hawks se débarrassent des Kings de Los Angeles. Comme s'ils n'étaient rien. En 5 matchs. Et les Rangers, au moins, sont capables de forcer la tenue d'un sixième match. On va aller voir, ils sont où. Ils sont là. On va aller voir le résultat du sixième match. Et c'est terminé. Les Wings causent une autre surprise. Et ça rentre en finale de la Coupe Stanley. contre Chicago. Ouf! Intéressant. C'est comme ça qu'on va le dire, là. Très intéressant. Donc, Chicago qui se débarrasse en 5 matchs de LA. Et les Wings qui surprennent les Rangers en 6 matchs. Donc, Chicago, détroit. C'est le temps de faire vos paris. Qui est qui va gagner la Coupe? On y va période par période. Match par match. Match numéro 1. On est à Chicago. C'est parti. 0-0. Donc, c'est pas parti, dans le fond. Et voilà le premier but des séries de la finale de la Coupe Stanley. Duncan Keith. Donc, les Hawks qui se rendent deux années d'affilée en finale de la Coupe Stanley. Pavold Hatsu qui crée l'égalité en troisième période. On s'en va en prolongation. On s'en va en deuxième prolongation. Et voilà, c'est fait. Bowling! Brennan Bowling, je crois que c'est son nom. Il vient de donner la victoire aux Hawks en deuxième prolongation dans le match 1 de la finale de la Coupe Stanley. C'est intéressant. Très intéressant. On va voir que les Wings sont capables de tenir le coup contre les Black Hawks. Quoi qu'ils ont eu une série de 7 matchs l'année passée. C'est vrai, c'est une série d'avanges pour les Wings. Parce qu'ils étaient encore dans l'Ouest. Ils avaient pris des devants 3-1 contre les Black Hawks l'année passée. Les Hawks avaient gagné les 3 matchs d'affilée, les 3 derniers, pour les surprendre. Si on peut plus une surprise, encore une fois. Donc, les surprendre parce qu'il y avait des devants 3-1. Pas parce qu'il était une meilleure équipe. Abdel-Kadre Anderson dans les devants Wings. Donc, ouh, Brennan Smith. Beaucoup de Brennan dans la Ligue Nationale. Et Johan Frunzen. Attention, le Cougar, il va pour une remontée historique. Jonathan Tales en avantage numérique. Et non, on va manquer de temps du côté des Hawks. Et le score final du match numéro 2 de la série finale de la Coupe de l'année. 5-2 en faveur des Red Wings de l'Éttoile. Donc, la série est égale 1-1 au plaisir de tous les partisans neutres. Ceux-là qui veulent voir du hockey, qui ne veulent pas qu'ils n'ont pas hâte à la saison du football avec les alouettes. Ou que la seule affaire qui soit à l'atelier, ce soit l'impact de Montréal, le soccer. La Coupe du Monde. Donc, Todd Bertuzzi. Le vieux Bertuzzi, ben oui, il est encore capable de marquer les buts. Il marque le premier but du match. Et Brandon Smith encore une fois en avantage numérique. Le héros pour le moment de satisfier les finales de la Coupe de l'année. Et les Wings blanchissent les Hawks à domicile. Ils prennent les levants 2-1 dans la série. Avec un but dans un filet des airs de Daniel Alfredson. Alors qu'il restait 56 secondes. Les Black Hawks ne disent pas qu'ils vont encore tirer de l'arrière 3-1 contre les Wings. Ils sont leur bête noire, les Wings. Ils peuvent se débarrasser de tout le monde sauf des Wings. Donc, ils l'ont fait l'année passée. Donc, ils devraient pouvoir le faire encore. Ouf! Je pars un peu moins vite. Marianne Assa, Andrew Shaw et Darren Helm. Marque pour les Wings et coupe l'avance. Marianne Assa redouble l'avance des Hawks en avantage numérique. Ouh! Et là, Jan Morrison. Et là, ça va être difficile pour les Wings de revenir. Et c'est terminé. Michael Hanzoos. La score finale du match numéro 4. Black Hawk 5. Red Wings 1. Oh, ok, Subway. Non, heu. Je ne pense pas que Subway est un sponsor. Donc, c'est 2 à 2 dans la série. Oui. Donc, on s'en va à Detroit. Ah oui. Non, non, non. C'est ça. Chicago. Vous avez vu le logo de Chicago. Et l'extérieur. Donc, ça me confond un petit peu. Red Wings 1. Et là, ça me confie. Mais oui. J'imagine. Leg 1 et Jonathan Tate. Leg 1 en avantage numérique. Ouh! Et là, Zerberg et Franzen. Qui donnent l'annonce de 2 buts aux Wings. Et Pertouzi. Franzen. Et là, Hossa marque un avantage numérique. Mais c'est terminé. Les Wings sont à 1 match de l'emporter de la Coupe Stanley. Une autre Coupe Stanley pour eux. Et les Blackhawks ont un genou par terre. Pourront-ils se relever. Ouront-ils se faire comme un rime. Et s'incliner. Ce serait une surprise majeure. C'est les Wings. Viendra à Gaghi. 6e match de la finale de la Coupe Stanley. On est à Detroit. À Hockey Town. Comme il s'appelle. Et là, c'est 0 à 0 en première période. Ouh! Et là, Jonathan Tate. Il veut parler de vos gars tout de suite, lui. Mais Kalenzus non plus. C'est 2 à 0. Et attention, Datsuk. Il n'a pas envie d'un 7e match. Et c'est trop tard, malheureusement, pour les Wings. Et les Blackhawks se font son attenu d'un 7e match à Chicago. Contrairement à la série de l'année passée. Les Wings sont russes à tenir leur avance. Contrairement aux Bruins des années passées. Leur avance entre la fin de 3e période. Et à forcer la tenue d'un 7e match. Sauf que là, cette fois-ci, c'est eux qui ont dû forcer la tenue d'un 7e match. 7e match. Finale de la Coupe Stanley. Red Wings, Blackhawks. À Chicago. Première période. Duncan Keith en avantage numérique. C'est Drew Miller. Le go au cheveu blanc qui crée l'égalité. La jeune recrue au cheveu blanc, d'ailleurs. Deuxième période. Turno 1-1. Donc on s'en va. On peut bien y aller. 3-6. C'est un match ultime. On peut regarder aussi ici pour voir les actions. Il n'y a pas beaucoup d'action 1-1. Pas une prolongation dans le 7e match. On s'en va en prolongation. Les Red Wings ont un avantage numérique. Et qu'est-ce que c'est que ça? Les avantages numériques. En finale de la Coupe Stanley. Septième match. Et Runblad. Tout le monde dans l'équipe que tu peux choisir des Blackhawks qui pouvaient marquer le but ultime. David Runblad. Ils viennent de donner la Coupe Stanley. Une deuxième d'affilée aux Blackhawks de Chicago. Donc voilà. C'est ce que EA Sports pense qu'il va se passer. Les Wings en finale du côté de l'Est vont s'impliner en 7 matchs contre les Hawks. Après avoir eu les mains. 3-2 dans la série. Donc c'est terminé. Voici un récapitulatif par la mauve, la meilleure moyenne de Buhaloé. Crawford et Howard bien sûr. Howard a une victoire de Crawford. Et Zetterberg est là-dessus. Quelle série de 23 pour eux. Mais Kane et Tate, ils ont eu le dessus cette fois-ci. Ah ça aussi. Très bonne série. Saint Louis pour les Rangers. Vous allez voir. 13 points. Datsoups, 10 buts. Donc vous voyez, les Wings le voulaient vraiment. Leurs meilleurs joueurs se sont levés. Mais les Hawks étaient tout simplement trop forts. Donc voilà. Dans cette longue vidéo. C'est tout. Et moi...